Et là elle me dit bah oui oui faites-le parce que même pour vous, vous serez plus à l'aise. Oh l'enfer ! Je le dis, ça se trouve, c'est la honte. Mais moi, toute ma grossesse, je ne me suis pas épilée au niveau du maillot et j'avais honte. Ah ouais ? Non, anecdote véritable, je ne me suis pas épilée du coup parce que ma tête était en certain truc et tout. Je ne sais pas, je pense qu'ils en ont vu d'autres, mais apparemment non. Ah bon ? Bah, le jour où je suis allée accoucher pour ma fille, parce que j'avais une césarienne programmée, il y a une aide-soignante qui vient pour la césarienne. Et en fait, pour la césarienne, ils doivent te raser le maillot. Ah ouais ? Ils doivent le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour des risques d'infection et tout. Et donc bon, elle m'amène à un rasoir, bon normal quoi, j'ai eu trois césariennes, donc je... Enfin, j'avoue que je n'avais pas pensé que moi je devais me raser avant d'arriver, parce que mes deux autres césariennes, elles se sont fait en urgence, donc on trace, je ne capte pas. Donc quand je suis venue pour ma dernière fille, je n'ai pas à gâter. Et là, elle me dit, bah oui, oui, faites-le parce que même pour vous, vous serez plus à l'aise. Oh l'enfer ! J'étais enceinte ! Et je me suis dit, mais il y avait, je te jure qu'il y avait un jugement. Je l'ai senti. Et c'est vrai que, alors par contre, quand j'allais voir les gynécos et tout, ils ont, les femmes ou hommes, ils n'ont jamais rien dit. Mais moi, j'étais honteuse. Mais en même temps, je me disais, mais en fait, tu n'as pas envie de t'infliger ça. Tu vas t'infliger ça pour voir un médecin que tu vois une fois par mois.